Quand on pense à l'île de Porquerolle, on pense beaucoup aux plages et on ignore qu'il y a un trésor caché sur l'île, donc ce sont tous les vergers conservatoires. Nous avons plusieurs espèces de fruitiers emblématiques de la Provence, donc l'olivier, le figuier, le mûrier vert à soie. C'est très très important de pouvoir conserver toutes les variétés anciennes sur un même endroit pour ensuite pouvoir en faire des vergers conservatoires pour les générations futures, puisque là on va avoir un patrimoine génétique concentré au même endroit. Et ensuite on pourra faire des observations sur toutes ces variétés vis-à-vis des maladies, des ravageurs et également pour affronter le changement climatique. Comment pérenniser les collections variétales installées sur l'île de Porquerolle ? Il a été imaginé ce projet copain pour collection patrimoine insertion, associant à la fois le Parc national de Porquerolle, gestionnaire des collections, le Conservatoire national botanique méditerranéen, qui est attaché plus sur l'aspect scientifique des choses, et l'association de sauvegarde des forêts varoises. On est une structure qui porte des chantiers d'insertion, et donc nos salariés sont là justement pour entretenir les arbres, mettre en place les systèmes d'arrosage, faire les tailles qui permettent aussi d'avoir une production. Nous on a un objectif quand même, derrière aussi économique, où on doit, pour équilibrer notre modèle, faire rentrer des ressources, donc des produits qui vont être issus des différentes récoltes qu'on aura. Aujourd'hui pour nous, le Parc national de Porquerolle, ce projet copain, a tout son sens. On retrouve vraiment les trois piliers du développement durable, à la fois la biodiversité, l'aspect social des choses, et bien sûr l'aspect économique, où là tout est mis en œuvre pour trouver un équilibre budgétaire dans les années à venir sur ce projet. Copain, pour exister, a besoin d'être soutenu par des partenaires financiers privés. Je pense notamment à la Fondation Etancière, qui a permis aujourd'hui d'inaugurer cette parcelle de vergers maraîchers. Le fonds de dotation Itantia a souhaité participer et soutenir ce projet copain, car d'une part il s'inscrit dans une démarche de protection de la biodiversité, mais aussi parce qu'il symbolise une alliance réussie entre les intérêts économiques et les intérêts écologiques. En résumé, un projet dans lequel l'homme est vraiment au cœur de la protection de la nature. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique